... ... ... Ce qui fait donc que les cadeaux qu'on a partagés de la police nationale sur les interventions. C'est pas l'habitude parce que si on a la police municipale d'un côté et la police municipale de l'autre, et qu'ils peuvent pas communiquer entre eux, c'est pas très pratique. Reste pas, M. Martiniqui ? D'autres questions remarquent ? Je m'envoie pas, je vais assumer vos votes qui votent contre, qui s'abstient, mais il s'est ainsi. 3.8. Installation d'un réseau de vidéoprotection aux demandes de subventions ou des vêtements. Au-delà des actes de délinquance communs à toutes les villes et milagres de France, vols, incivilités routières, la ville de Marx doit répondre à de nouvelles menaces spécifiques. Menaces liées à la présence massive de migrants et toute la violence qui l'accompagne. Tous les jours, les habitants nous font part de leur peur du fait de passages incessants de centaines de migrants en traversant l'avortissement, pénétrant dans leurs jardins ou pour certains même dégradant leurs biens. Menaces terroristes, on en a parlé, qui nous obligent à renforcer notre vigilance et la sécurité de nos équipements publics, de nos manifestations, de nos entrées et de nos sorties de ville. Afin de répondre à ces préoccupations, il nous faut aller plus loin que les services déjà mis en œuvre au travers de l'opération aux voisins vigilants ou de la création de la police municipale. L'installation de caméras de vidéoprotection nous semble pouvoir compléter efficacement les dispositifs existants. L'objectif serait d'installer des caméras de vidéoprotection sur les différentes entrées de ville et des axes majeurs. Des caméras visant à protéger les bâtiments publics, tels les écoles ou les stades, complèterait ce réseau. Le déploiement en cours de la fibre optique facilitera la transmission des données qui seront transmises vers la police municipale et pourront être utilisées par les forces de police et de gendarmerie pour faciliter leurs enquêtes. La vidéoprotection s'inscrit dans le cadre des outils au service de la politique de tranquillité publique. Elle doit être conforme aux dispositions alimentaires prévues aux articles L251-1 à L252-3 du Code de la sécurité intérieure. Son installation est conditionnée et demande d'autorisation préfectorale au vu d'un diagnostic de sécurité et de l'avis obligatoire du référent Sûreté. L'État encourage le développement de ces systèmes et cofinance ses travaux au titre du FIPD, sa participation étant affolée à 40%. Avec l'aide des services de Sûreté urbaine, un plan d'implantation des caméras a déjà été établi pouvant l'ensemble de la commune. Le déploiement de ce réseau sera étalé sur plusieurs exercices budgétaires. La première phase concernera les entrées de ville et incorporera la protection des écoles des hautes communes et des ateliers municipaux où on a eu des intrusions ces dernières années. Les images seront transmises vers la police municipale. Le dispositif mis en place sera conforme aux spécifications techniques et aux textes précités qui veillent notamment au respect de la vie privée, c'est-à-dire l'interdiction de filmer les parties privatives, suppression des enregistrements après une durée de 15 jours au maximum, information du public de la présence de caméras de vidéoprotection, etc. Donc je vous sollicite aujourd'hui, je sollicite le conseil municipal pour tout d'abord approuver le principe de mise en œuvre d'un système de vidéoprotection ayant pour objet la sécurité et la tranquillité de la ville, de l'autoriser à déposer une demande d'autorisation de ce système auprès de la préfecture du Pâtre-Calais, et de l'autoriser enfin à déposer une demande de subvention au titre du FIPD. Voilà, dans cette délibération, je vous ouvre les débats, il y a aussi des questions de remarque. Déjà le coût d'une part... C'est 100 000 €, c'est ce qu'on avait budgété. Peut-être qu'en première année, ce sera légèrement supérieur, mais on est parti sur un plan qui avait été mis dans un plan pluriannuel d'investissement qui a été débattu lors du DOB depuis un mois, qui était à 100 000 € par an sur la vidéoprotection et les subventions ont été adoptées par la commune. Donc, M. Baird, vous savez que nous n'avons pas été très favorables à la police municipale lors de sa création. Oui. Donc, on s'aperçoit que vous équipez la police municipale de tasers, de termes portatifs, de télécommunications, de réseaux de vidéoprotection, tout cela pour un coût d'investissement assez conséquent. Nous avons beaucoup de retours de Marquois disant que vous proposez constamment une image de peur sur la commune de Marc, au vu du rapport des incivilités que vous avez transmis, on peut remarquer que Marc n'est pas une vie de délinquant, ce n'est pas une vie touchée par la sécurité. Cependant, on peut regretter que l'ancien président Nicolas Sarkozy ait fait construire une gendarmerie en 2010, située au Drial, pour ordonner sa fermeture six mois après. Mais le mois de quoi se serait senti plus en sécurité avec un actif plus important, soit 18 sous-officiers et 10 gendarmes adjoints volontaires, donc plus nombreux que la police municipale. Merci madame Détroit. Je vous rappelle juste que si la commune de Marc est passée en zone police, ce n'est pas à cause d'être la sécurité. C'est parce qu'on a une ville qui a grossi, vous savez, c'est très bien, c'est la ville qui a grossi, et donc comme elle touchait une commune qui avait un commissariat de police, elle est passée naturellement en zone police. Ce n'est pas une décision arbitraire, c'est une décision selon les critères. On peut le regretter ou pas. Tout simplement, la réalité aujourd'hui fait que la ville de Marc est en zone police, et quand on voit que les communes limitrophes, à cause justement du phénomène migratoire constaté sur le territoire, passaient aussi temporairement ou pas en zone police, je pense à Gims, dont la compétence de la police a été énergie sur ce territoire pour permettre justement aux effectifs de CRS de pouvoir se déplacer sur la commune, parce que par exemple vous ne pouvez pas y aller. On peut aussi comprendre et estimer que, vu la situation actuelle, le fait qu'on soit en zone police peut être un avantage, même si en effet ça fait une présence en moins. Les temps vont sûrement évoluer, j'espère, sur la question migratoire. On pourra évaluer la situation à ce moment-là. Maintenant, je pense que la question de la vidéoprotection est une... Déjà, je préfère un peu plus savoir la vidéoprotection ou pas ? Oui, c'est juste un remarque par rapport à la confiance. C'est juste pour taper sur la sympathie. Vous avez compris, voilà. Parfait. Bon. J'ai trouvé très intéressant. Je passe tous les jours devant le bâtiment de la L'Ordre-Ruise, c'est quand même un peu dommage que cela ait... Oui, il est occupé, il est occupé de ce bâtiment. Oui. Celle qui, on ne sert pas en tant que l'arbre, mais en plus, le passage en zone police, c'est pas des décidaires misèrement par contre la sympathie. C'est simplement, quel que soit le président, si le passage de la ville de Marques à plus de 9000 habitants avait été effectué deux ou trois années plus tard, ça aurait été la faute de François Hollande, et c'est moi qui serais en opposition. Non, mais aujourd'hui, s'il y a une police principale, c'est que justement, cette gendarmerie a été fermée, sinon on n'a pas eu d'abord une police municipale à Marques. Voilà. Si vous voulez, oui. Oui, mais c'est... Si cette gendarmerie n'avait pas été fermée, on n'aurait pas une police municipale. Je n'ai rien contre le commandant ici présent, mais voilà. C'est une constatation de dépenses alors qu'il y avait un risque bien présent et tout neuf à Marques. De toute façon, il y a un double phénomène. Il y a le phénomène, vous l'avez dit, il y a une diminution des effectifs sur le gendarmerie de sécurité représentant l'État, sur l'occupatoire de la commune de Marques. Et donc, il fallait pallier à ce phénomène. Qui se rajoute à cela au phénomène migratoire ? Les effectifs de police étaient plutôt concentrés sur la ville de Calais, et donc il fallait, évidemment, assurer. Mais vous savez, c'est un transfert de compétences de l'État vers les communes sans transfert de charges, comme on en voit tous les six mois. Quand on parle des TAP dans les écoles, c'est également un transfert de compétences de l'État vers les communes sans transfert de charges. C'est le jeu critique de l'État. Et d'ailleurs, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas normal qu'on ait eu autant de baisse des dotations globales forfaitaires sur la commune de Marques, puisque sur la dotation globale forfaitaire, on a perdu près de 1 000 millions d'euros. Vous avez quand même récupéré 600 000 euros parce qu'on est passé à plus de 10 000 habitants. On est passé à plus de 10 000 habitants, parce que la population a augmenté. C'est une chose qui est naturelle. C'est-à-dire que comme la population augmente, forcément, la dotation augmente. Si on était resté à taux constant, on aurait eu 1 000 000 euros en plus, mais des coupes organisées par le gouvernement, dirigées par Manuel Valls et avant par Jean-Marc Ayros sous la coupe de François Hollande, a décidé de diminuer de 500 000 euros les dotations de la ville de Marques, estimant que la ville de Marques roulait sur... Je ne pense pas qu'à Marques, vous avez subi une baisse de dotation. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai absolument pas dit ça, mais d'accord, j'ai dit que si les taux étaient restés constants, on aurait eu 1 000 000 euros en plus par an. Mais vous n'avez pas subi de baisse des dotations ? J'ai pas dit ça, j'ai dit que si la commune de Marques... Moi, je peux remarquer quand même. Mais si vous estimez que la ville de Marques, qui est une ville de 11 000 habitants, on va pas chipoter sur les chiffres, et qu'il y a un budget de 14 millions et demi, et un nombre de fonctionnaires territoriaux extrêmement limité par rapport aux chocs communes, le budget moyen d'une ville de 11 000 habitants, c'est 20 à 22 millions d'euros partout en France. Nous, notre budget, c'est 14 millions et demi. C'est la population qui est comme ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'on trouve la notation que c'est daté le gouvernement. Si vous estimez que c'est suffisant, dans ce cas-là, c'est très bien, vous dites qu'on aurait pu se passer des 500 000 euros par an qui vous ont été sucrés. Non, je n'ai pas dit ça, M. Le Maire. Bon, ben voilà, tant mieux. Je ne défendrai pas les propos. Monsieur Bouchet. Avant d'intervenir sur cette délibération, je retiens une phrase comme de vous, M. Le Maire, c'est la commune de Marques ne roule pas sur l'or. Tout à l'heure, je pourrais repasser cette phrase dans un autre contexte. Bien sûr. Alors, je vais... J'ai bien l'idée, c'est ça que vous allez faire ! Non, mais c'est un truc que... C'est cohérent, M. Le Maire. Je... La délibération 3-8. 3-8. Je pense que l'ordre de priorité n'est pas la bonne, n'est pas la plus judicieuse. Vous avez mis en priorité les caméras visant à protéger les bâtiments publics... Non, deuxième position. Les caméras visant à protéger les bâtiments publics d'École Stade compléteraient ce réseau. Je pense que c'est un premier comment. Et les caméras de vidéoprotection à l'entrée, de marque, ou d'autres communes, ou à la sortie de marque, pour moi, c'est moins important. Je pense qu'il y a une concentration de population au stade des rencontres sportives, culturelles, tout ça. Il y a peut-être plus de risques. Je vais vous arrêter tout de suite, M. Mouchel. Si vraiment ça vous chiffonne de temps, on peut les inverser. Ah non. Je crois que c'est ça qu'on peut dépenser en priorité. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est logique, non ? Oui, si vous voulez. Enfin, pour moi, les deux ont la même valeur. C'est juste que je ne peux pas faire deux colonnes... Non, mais il y a comme ça, plus de 100 000 euros chaque année, je pense qu'en priorité, il faut mettre les caméras de vidéo où il y a des bâtiments publics qui est actuellement... On avait déjà commencé. Il y a eu quelques équipements vidéo sur la salle de brigade, au niveau du niveau-terrain football à sa participe... Oui, et au service technique, M. M. Mert. Au service technique, également. Mais il y a eu quand même des soucis. Tout à fait, mais d'accord. C'est compris dans le projet. C'est pas d'accord. Non, c'est priorisé. C'est priorisé sur les écoles, c'est priorisé... Je l'ai bien dit, hein, mais... Je pense que très clairement la première phase, si vous prenez mes propos, La première phase concernera les entrées de ville à Corcorat, la protection de l'école des hautes communes et des ateliers municipaux, des bâtiments ayant subi cette année d'inclusion. Donc c'est bien clairement fléché, on fait les deux en parallèle, et pour moi les deux sont de la même façon. Je peux même vous donner une localisation, si vous voulez, pour 2016, ce qu'on a prévu. Alors, déjà, la mise en place du centre de visionnage au sein de la police municipale et de l'enregistrement. L'utilisation, donc, au niveau du gératoire de marque Est, sur la rue de Calais, le gératoire du Moulin, sur le gératoire de marque Ouest, l'axe, la rue de Calais, rue Doré, le gératoire de Riyad Ouest, l'avenue Matisse, la rue Doré, le fort vert, le croisement rue de Verdun, la rue de Général-Lévol, c'est-à-dire le gros carrefour, l'entrée du fort vert, c'est-à-dire le côté Calais, et aux abords des services techniques, ainsi que l'école primaire, et les autres communes. Ça, c'est la programmation 2016. Donc, vous voyez qu'on vient sur les deux titres d'action. Et les autres branches concernent principalement, donc en 2017, les écoles, la place, les églises, et le collège. Pour répondre aux intérêts dessus. D'accord ? C'est bon ? Alors, je mets cette délibération, on voit s'il n'y a plus d'autres interventions. Qu'il y a-t-il des abstentions ? Des votes comptes ? Unanimité, je vous remercie. 3.9. L'aménagement de la place de l'Europe, la rue de Tonego, demande attention que le ministère de l'Intérieur, ça c'est un débité exhumé par M. Servo, dans ses recherches, le sou. Le décret numéro 99-060 du 16 décembre 99 relatif aux subventions de l'État pour les projets d'investissement offre aux ministres la possibilité de subventionner les projets d'investissement des collectivités qui les sollicitent. Par délibération du 23 février 2016, le Conseil municipal a prouvé le projet d'aménagement de la place de l'Europe et des rues adjacentes, offrant notamment un espace conséquent pour une nature partagée et une biodiversité intégrée aux aménagements urbains. La première phase de cette opération concerne l'aménagement de la rue de Tonego, évalué à 539 067 euros hors taxes. Je vous propose de soumettre la candidature de ce dossier à la réserve ministérielle de M. le ministre de l'Intérieur et de solliciter à ce titre une participation à hauteur de 25% des investissements réalisés par la ville. Je souhaiterais ainsi que le Conseil municipal approuve le raménagement de la place et ses abords, et donc en particulier la rue de Tonego, une autorise assignée, avec le ministère de l'Intérieur, lançant le document relatif aux subventions liées à l'aménagement de la rue de Tonego. Vous me devriez compris que dedans, il y a des gens qui ont une question de discrétisation de l'école, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Des questions de l'avance ? C'est bon pour tout le monde ? Corinne pour l'école, tout va bien ? Tout va bien. Bon ! Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Si vous jette par les vous, c'est maintenant. Mais monsieur le maire, mon attention est prête. Vous n'avez pas été ceux du voyage. Oh ! J'adore partir en voyage et tout. J'aimerais que t'es parti à Aïvar ensemble, je me souviens. Là, je vais voir un coup, on sort de... On est... On est... Alors, on arrive dans la catégorie du personnel, avec la première délibération qui concerne la création d'un poste de collaborateurs de cabinet. Mais les services municipaux souffrent aujourd'hui d'un déficit d'encadrement. En effet, la commune ne compte que 4, ce qu'on appelle les cadres A, soit 3% de nos effectifs, alors que pour l'ensemble des collectivités territoriales, ce ratio est pondéré à 9%. C'est-à-dire qu'on a 3 fois moins de cadres A que les autres collectivités territoriales. Cette situation a longtemps prévalué la mairie de Marques, quitte à augmenter inconsidérablement et considérablement le champ de responsabilité du directeur général des services. Cela était vrai, notamment, dans le domaine très sensible des relations avec les administrés, mais aussi avec les autres élus extérieurs, les autorités régionales, départementales ou nationales, et leurs cabinets respectifs. Cela se trouvait également être le cas dans le suivi des dossiers et l'instruction des affaires directement gelées par le maire et les adjoints et conseillers municipaux et délégués. Pour rompre avec cet état de fait, et comme d'ailleurs il autorise les textes en vigueur, il est apparu opportun de recruter un cadre supplémentaire afin d'armer ce poste devenu une nécessité pour une collectivité de plus de 10 000 habitants. Ce collaborateur sera mis en place au sein de ce qui va s'appeler le cabinet du maire. Cela permettra de ramener le périmètre d'intervention du DGS à un niveau beaucoup plus proche de ses attributions, mais aussi et surtout de pérenniser un soutien dédié dans les dossiers suivis, tant par le maire que par l'équipe municipale. Aussi en application du décret 87-1004 du 16 décembre 1987, relatif aux collaborateurs de cabinet et des autorités territoriales, je vous propose de créer ce poste de cabinet au sein des services de la commune. Je pense qu'on va dire peut-être la même chose que moi, donc on va se compléter probablement. Monsieur le maire, d'accord pour créer un poste. Cependant, le poste du collaborateur de cabinet ne servira pas à la population. Ce poste ne servira qu'à vous, c'est un poste politique. Combien cela va coûter à la commune ? Nous avons pu lire dans un journal local pour faciliter qu'il fera le lien avec le personnel. Je vous rappelle, monsieur le maire, que le cabinet n'a pas la vocation de gérer le service du personnel de la commune, c'est le rôle du directeur général des services que vous avez même choisi. Il aurait pu être plus judicieux de renforcer le service technique pour rendre la ville aussi propre qu'avant, ou des postes comme Adsev qui nécessitaient dans nos écoles, pour nos enfants. C'est bon ? C'est très court. Oui, c'est très court, ça sera peut-être plus beau. Mais c'est bon, c'est bon, monsieur Mouchel. Allez, donc sur la question du personnel, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est absolument pas l'ordre d'un collaborateur de cabinet s'occuper du personnel. C'est juste... On l'a remarqué dans le même jour dans l'ensemble. Oui, mais je n'ai pas vraiment un peu courte. Bien sûr, on partage la même vision. Et c'est bien pour ça, justement, qu'on crée le poste. C'est parce qu'aujourd'hui, monsieur Mullier avait des fonctions qui étaient des fonctions politiques. Tout l'air a forcément des fonctions politiques. On l'a dit, quand il faut voir la féministe de l'intérieur pour assister aux rendez-vous, pour faire passer des messages, pour gérer des relations de presse, c'est-à-dire qu'on doit défendre les intérêts de la commune. Tout à l'heure, j'ai été interviewé par des FFTV, par exemple. C'est des choses qui ne sont pas stricto sensu dans le rôle d'un DGS, et qui était auparavant réalisé par monsieur Mullier, et ce qui l'empêchait de se concentrer à 100% sur sa tâche de DGS, et sur la question des relations avec le personnel, qui doit lui être entièrement dévolue, ainsi qu'au service RH. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai bien conscience qu'on n'a pas la possibilité de plus user et tirer sur la corde de monsieur Mullier, puisqu'il est déjà à plus de 100% de ce qu'il peut faire, et que ses attributions dépassent ce qu'il est censé faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on crée ce poste pour bien séparer, et pour laisser le champ libre d'un côté, à l'administratif ou technique, qui s'est bien défini via le DGS, et ensuite, au côté politique suivi des dossiers, travailler les dossiers en amont, pour justement permettre une plus grande fluidité, permettre à ces dossiers d'avancer plus vite, par exemple, sur tous les dossiers de subvention, permettre de faire du relationnel politique, parce que vous savez bien que le dossier de subvention, c'est par exemple plus simple quand on connaît des élus qui l'attribuent les subventions, que quand on ne connaît absolument personne, voilà, c'est vraiment ce rôle-là qui aujourd'hui est dévolu aux collaborateurs du cabinet, qui sera recruté, ce que vous ne permisez, ce que vous autorisez, via l'ouverture, la création de ce poste. Pour répondre très clairement à la question, et c'est absolument pas un poste politique, dans le sens où il fera une campagne politique que je peux être amené à faire, tout simplement, parce que je vais vous expliquer pourquoi, j'ai une équipe de campagne qui était lors des élections cantonales, il y a à peu près 200 personnes sur le canton. Bon, honnêtement, ce n'est pas un collaborateur du cabinet qui va venir renforcer une équipe, ça n'a aucun sens, très clairement, aucun sens. J'ai assez de monde pour militer pour moi, lors de différentes campagnes, sans que je tente d'amunérer quelqu'un, via des fonds municipaux, et je fais extrêmement attention, et j'ai signé la même charte que vous, pas votre groupe, mais le groupe de M. Boucher, on a signé la même charte de déontologie qui est affichée ici, que j'ai dans les yeux, et très clairement, il y aura un distinguo extrêmement clair entre ce qui est fait en mairie, et qui sera un travail de collaborateur de cabinet, comme ça se passe dans l'ensemble des collectivités territoriales qui existent, que ce soit des assemblées départementales, régionales, nationales ou locales, et le travail politique, qui est là, moi, mon job, si je suis candidat à une élection nouvelle ou pas, et ça, ce ne sera que mon job à moi, ainsi que mes militants bénévoles. Je ne suis pas d'accord avec vous. Un collaborateur de cabinet, c'est bien un poste politique. C'est simplement chancé. Si vous préparez votre départ, ça sort sur moi. Si vous avez couché ce que j'ai dit, le collaborateur de cabinet a un rôle politique dans le sens où il gère la politique et des relations publiques. Mais il ne sera pas politique dans le sens où il va faire ma campagne, et absolument pas, il ne se plaira absolument pas de ma campagne. Il ne sera pas un directeur de campagne, il ne sera pas à mon temps. La personne que je vais recruter après l'entretien, ce sera une personne qui sera là pour travailler pour la mairie de Marques, pour les habitants de Marques, et pour les barcoins. Il n'est pas au service de la population. Un collaborateur de cabinet, il ne sera pas du service. Il sera même au service. Dans ces cas-là, vous n'avez pas augmenté les objectifs au niveau des ADSEM. Mais parce que ce n'est absolument pas le même rôle. C'est absolument pas le même rôle. Le besoin d'un couple de Marques, mais pas forcément. Il y a des arbitrages qui sont faits. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'il y a des manques en termes d'ADSEM, en termes d'autres endroits ? C'est votre droit, vous avez le droit de le penser. Je sais qu'avec Corinne en ce qui concerne les personnes dans les écoles, avec Véronique en ce qui concerne le personnel, on a un oeil extrêmement régulier, quasi hebdomadaire, sur l'ensemble des statistiques et des données, pour être bien sûr que tout se passe le mieux possible. Pour avoir une égalité de traitement la plus juste possible entre les différentes écoles, puisque vous prenez la question des ADSEM, et le rôle d'un collaborateur de cabinet, il ne faut pas le comparer, à un rôle d'ADSEM. Chaque rôle dans une collectivité, chaque emploi dans une collectivité, a un but bien précis. On ne va pas déshabiller Paul pour habiller Pierre. L'enjeu aujourd'hui, c'est de faire une montée en gamme de la ville. La ville a, je vous le dis, un vrai problème d'encadrement, parce qu'on n'a que 3% de l'air de repas, ce qui est extrêmement faible par rapport à ce des communes, et c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir un DGS qui soit extrêmement concentré sur sa tâche de gestion de la commune de façon administrative, pour le détacher de la partie politique, qui de toute façon est inhérente à un poste de mer, que vous le vouliez ou non, il y a forcément une partie politique, je l'ai dit, dans la préparation des dossiers, dans la demande de subvention, dans la rencontre avec les élus, dans les passages médiatiques, « Est-ce qu'il faut les manger pour défendre les intérêts de la ville ? » Tout à l'heure, vous m'avez dit, quand j'ai été interviewé par BFF, c'était pour défendre la ville, ce n'est pas pour faire la promotion de Pierre-en-Luc Dumont. Je vais excluer en tant que maire. Et je peux même vous rassurer, le collaborateur de cabinet, quand il sera recruté, ou la collaboratrice de cabinet, sera également à votre disposition, puisque c'est à disposition de l'ensemble des élus pour faire avancer les dossiers, ainsi qu'à l'ensemble des habitants de marque, qui désireront avoir un renseignement, qui désireront pouvoir avancer sur un dossier spécifique. Très clairement, c'est une personne qui ne sera pas à la simple disposition du maire, ce sera une personne qui sera à la disposition du maire, des adjoints, des conseillers municipaux, de quel qu'ils soient, quel que soit leur groupe, majorité ou opposition, et de l'ensemble des habitants, puisque c'est là que le roi ne reviendra pas votre avis. Voilà. Monsieur Mouchet. Pour une commune comprenant moins de 20 000 habitants, la loi autorise le maire à recruter un collaborateur de cabinet. Marc vient à peine de franchir les 10 000 habitants. Notre groupe à politique d'intérêt communal pense qu'il n'y a pas de caractère obligatoire, pas d'urgence, et encore moins de nécessité absolue de créer cet emploi de collaborateur de cabinet. Nous affirmons que le personnel communal actuel en encadrement est suffisant, compétent et motivé pour élaborer et présenter des projets pour le bon développement de notre commune. Nous ne souhaitons pas voir inscrire au budget des crédits pour payer un salaire conséquent pour recruter un emploi non permanent de catégorie A, financé par les impôts des marcoises et des marcois, et dont la mission essentielle de cette personne serait consacrée à des fins politiques. Nous ne comprenons pas, monsieur le maire, vos décisions incohérentes, voire contradictoires, en matière de gestion de votre personnel. En début de mandat, vous avez refusé pour des employés de catégorie B et C l'avancement minimal d'échelons, prétextant le manque de recul pour juger leurs compétences professionnelles. Ceux-ci ont perdu six mois d'avancement dans leur nouvel échelon. Depuis de nombreuses semaines, par mesure de restrictions budgétaires, vous n'hésitez pas à rééliminer leur emploi du temps, à limiter ou supprimer leurs ressources mentales pour des salariés de catégorie C qui, en les effectuant, pouvaient améliorer leur pouvoir d'achat. salariés entre nous qui perçoivent moins de 1 500 euros net par mois après parfois plus de 20 ans d'ancienneté. Lors de la réunion de la présentation du budget prévisionnel, c'est pas mon commentant, monsieur le maire. Lors de la réunion de la présentation du budget prévisionnel pour l'année 2016, votre premier agent chargé de finances a insisté sur le fait qu'il fallait à tout prix maîtriser le poste lié aux charges du personnel. Et ce soir, sans complexe, paradoxalement, vous nous présentez cette délibération qui, votée sans aucun doute par votre majorité municipale, engendra une dépense salariale supplémentaire qui ne profitera pas aux salariés les plus défavorisés. Ils ont été plus judicieux d'affecter cette somme que vous allez annouer à votre candidat du cabinet après, par exemple, deux emplois de jardiniers qui ont fait clairement défaut en cette période estivale pour un meilleur entretien et plus régulier des espaces verts et surtout l'amélioration du flouissement de votre commune. Tout cela pour un cadre de vie beaucoup plus agréable. Vous n'aurez pu aussi, après 30 mois de mandat, revoir la hausse ou de façon plus équilibre le régime indemnitaire de votre personnel. Vous l'avez compris, vous avez fait un choix, ce n'est pas le nôtre. Nous voterons contre cette délibération où nous ne trouvons pas un intérêt collectif pour notre commune. Nous laisserons à la population marquoise et aux salariés de notre côté territorial le soin d'apprécier le bien fondé de cette décision. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Bouchel. J'entends votre présentement commentaire. J'ai déjà quasiment répondu, je pense, en prépourant la déproque. Mais on se rapproche, parce que je vais éviter. Vous vous rapprochez ? Pour ça, vous êtes socialistes tous les deux. Non, non, je ne suis pas d'un chef, je ne dis pas d'un coup d'un coup. Je suis maintenant indépendant. Ah bon, très bien. Vous voyez, depuis 2014, j'ai eu ma 4 PS, je n'ai pas n'importe quoi à la population. Alors, je suis indépendant. Si vous voulez... Jean-Michel Amine, s'il vous plaît, je ne vous coupez pas. Je suis un groupe apolitique de la tête communale. J'ai été élu sur liste indépendante. C'est vrai que j'étais dissident du Parti Socialiste. Je suis maintenant plus socialiste. Très bien. Et je ne suis jamais républicain. Ah ben, je vous rassure. Mais par contre, si vous êtes indépendant, j'ai une bonne nouvelle, c'est que Régis vient d'être nommé référent de l'UDI, donc l'Union des démocrates et indépendants sur la 7e circonscription. Donc, monsieur Bouchel, si vous êtes indépendant. Non, je blague. Moi, je pense, monsieur le maire, je t'arrêterai. Encore deux secondes, je pense que c'est la deuxième connerie, entre guillemets, monumentale. Non, mais la première, c'était quand même... De présenter. Non, la première, c'était quand même... Ah vous, je réunis... Non, 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 on ne connaissera pas ça. La première, c'est que je devais faire les égrettes, je pense que c'était une erreur. D'accord. Et je pense ici aussi, franchement, c'est une erreur. Je pense que t'étais plus judicieux, franchement, plus judicieux... Alors, le temps des égrettes, c'est un sujet, hein ? Il était plus judicieux, je pense, de présenter votre collaborateur après l'élection législative. Il n'y aurait pas eu cette amalgame. Je pense que ça, c'était plus judicieux. Écoutez, les élections législatives sauront ce qu'elles sont. Je ne sais pas si je serai le candidat officiel, puisque on a encore des accords à passer avec l'UDI. Je suis désigné par ma famille politique dont on va sûrement partir unis. Je vais devoir négocier ça avec le responsable de la septième circonscription de l'UDI. Ah, monsieur Meurs ? Et, en dehors de ça, pour revenir sur votre propos, parce qu'on va déconnecter, mais vraiment, je rassure tout le monde, et je peux vous rassurer, parce que c'est une question légitime que vous posez, je ne vous mets pas en cause des légitimités de votre question. L'emploi de collaborateur du cabinet sera dédié à 100% aux marquoises et aux marquoises. Vous avez le droit d'être sceptique, mais vous verrez ensuite à la pratique et vous pourrez constater que, en effet, j'avais raison. Et vous constaterez de la même façon, après la rénovation de la ferme des Aigrettes, que, enfin, la rénovation, le réaménagement de la ferme des Aigrettes, que, en effet, j'avais raison, mon équipe municipale avait raison, tous ceux qui ont décidé de le faire, même le centre social qui nous a demandé de le faire, avaient raison d'occuper ces locaux. Alors, sur les heures supplémentaires, je ne peux pas m'en empêcher, je suis désolé, mais ce qui a surtout touché le porte-monnaie des employés de la ville de Marques, et que vous aviez raison de signaler que vous employez de la ville de Marques dans tous les ans. Vous m'écoutez, monsieur le chef ? Tout le temps que vous parlez, je vous... Il y a l'inome de respect, vous comprenez, à avoir dans un conseil municipal, et le respect, c'est quand vous posez une question et que je réponds à la question, vous fassiez au moins l'effort d'écouter. D'accord ? Donc, pour être à ce niveau-là, vous avez raison de dire que certains ont payé de la ville de Marques, sont peu ou pas payés, c'est le lot de la fonction publique territoriale, il y a certains avantages à côté, les avantages en termes de congés, de récupération, de bonus, à la vie, donc pas d'insécurité de l'emploi. Donc, vous avez raison de dire ça. Simplement, sur les heures supplémentaires, je vous rappelle que le président que vous avez fait élire en 2012 a supprimé la défiscalisation des heures supplémentaires, et donc a fait en sorte que le coût des heures supplémentaires pour les collectivités territorielles a explosé. Et si on peut faire moins d'heures supplémentaires et proposer moins d'heures supplémentaires aux agents, c'est surtout parce que ces heures supplémentaires sont devenues excessivement chères. Je vous mettais juste ça en contexte puisqu'il y avait certains agents qui pouvaient avoir 3 à 400 euros de plus grâce à ces heures supplémentaires défiscalisées et ils ne lui payaient pas non plus d'impôts dessus. Madame l'agent en charge du partiel, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, moi je veux intervenir à la fois sur la politique et sur la... Non, non, j'ai simplement envie de dire quelque chose. Je vais noter. C'est un poste qui était budgété, mais on avait budgété lors du DOB et lors du budget, du vote du budget, un poste de DRH. On a lancé les offres d'emploi pour chercher un DRH pour la question d'encadrement pour justement réussir à augmenter ce taux d'encadrement. On l'a dit qui est extrêmement faible sur la commune et ces recherches ont été infructueuses. On n'a pas eu de dossier convaincant qui nous a permis de faire ça. Donc c'est pour ça qu'on a pris la deuxième version qui était de dire M. le Millier on le décharge de l'activité politique comme je l'expliquais tout à l'heure pour le mettre sur une activité aussi RH et qui prêit en main le dossier RH et donc il fallait absolument qu'on déménage du temps ce qui fait que le poste n'était pas budgétaire en tant que tel pas sur la commune budgétaire mais on avait prévu en tout cas depuis le début de compléter l'encadrement et de permettre au personnel d'avoir un vrai référent RH qui manquait du fait de l'afflux et l'amont de choses qui tombaient sur M. le Millier et sur le VGS là comme ça on répartit mieux les choses. C'est pour bien vous rassurer que si vous avez fait référence au budget qui était voté je vous rassure vraiment le fait être extrêmement vigilant sur cela et fait extrêmement attention à ce qu'il n'y ait aucun débat et je vous rassure les comptes sont très bien tenus avec des personnes de qualité comme le monde et des services compétents comme nous avons la mairie de Marc. Madame la joie en charge du personnel. Oui merci M. le maire donc moi je vais intervenir sur la politique salariale de la mairie de Marc parce que c'est vrai que si on écoute les propos de M. Bouchet on pourrait penser qu'on est au moins à la coque de Zola ce qui quand même n'est pas le cas. Donc comment augmente un salaire en mairie donc je le redis pour l'ensemble des personnes qui n'ont pas les infos vous en votre qualité d'adjoint précédemment je pense que vous êtes tout à fait au fait des situations. Donc par avancement d'échelon nous avons cette année distribué 7200 euros par avancement de grade nous avons distribué 13 411 euros nous avons proposé deux promotions internes qui ont été refusées par le centre de gestion donc ceci n'est absolument pas de notre faite et du fait de l'augmentation de la valeur du point c'est 43 000 euros qui vont être distribués ce qui fait un total de 63 000 euros. Ce qui quand même n'est pas neutre comme le disait M. le maire dans une situation où nous avons nos dotations globales de fonctionnement qui sont en diminution les dotations intervenant au titre de la DSU ou autre n'ayant strictement rien à voir c'est un des éléments de la composition du budget. Maintenant sur le régime indemnitaire on a une très très grosse modification qui va se produire à effet du 1er janvier puisque toute la multitude des primes qui existaient dans la fonction publique vont devoir s'aligner sur ce qui se passe dans la fonction d'état et toutes ces primes vont être supprimées et logées dans ce que l'on appelle le RIVSEP qui sera donc obligatoire au 1er janvier d'où la nécessité d'avoir notamment notre DGS parfaitement disponible pour revoir les situations des uns et des autres. Donc vous rappelez quand même que les organisations syndicales seront bien évidemment concertées pour la mise en place de ce RIVSEP qu'on va y avoir pour tous. Bon ça c'était pour la partie salaire maintenant en ce qui concerne bien sûr dans le travail vous avez le salaire mais vous avez aussi ce que l'on appelle la qualité de vie au travail et il est important que les agents qui viennent travailler chez nous le fassent dans les meilleures conditions possibles puisque notre travail consiste également à identifier les capacités et les compétences des agents et à faire en sorte que chaque agent soit à la meilleure place possible. Donc je vous rappelle que depuis que nous sommes arrivés nous avons créé la course interne à l'emploi c'est ainsi que nous avons pu proposer aux agents qui le souhaitent et en fonction de leurs compétences des limitations interne. Donc récemment on a découvert qu'un agent de service était titulaire d'un BTS de secrétariat ça faisait 8 ans qu'elle était dans la commune donc je pense que l'ancienne gouvernance peut se poser la question de savoir pourquoi des pépites étaient dans nos services sans que ce soit connu donc cette dame s'est fait confier la gestion d'un secrétariat. nous avons ensuite continué à doter des écoles de matériel des laves-vaisselles pour améliorer les conditions de travail réduire les risques TMS sans les troubles de la vie politique nous avons repris les dossiers de chaque agent pour lesquels le médecin de prévention avait émis des restrictions médicales et nous avons accompagné chaque situation dans une démarche en lien avec le CMN et à chaque fois nous avons pu trouver des solutions et proposer des solutions intéressantes pour les salariés pour les agents donc soit en aménageant leur poste de travail par l'acquisition d'un matériel adapté je cite par exemple des boussailleuses beaucoup plus légères des tailles de haie quand on doit porter une taille de haie de 10 kg ou de 2 kg ça change bien évidemment ça a eu pour avantage de maintenir l'agent sur son poste de travail et de lui faciliter ses conditions de travail au quotidien lorsque le poste le maintien à l'emploi n'était pas possible nous avons affecté les agents sur un autre poste et certains sont même d'ailleurs passés du service technique vers le service administratif et nous avons donc pu maintenir en activité deux agents qui s'orientaient malheureusement vers une retraite pour invalidité dont un qui était très jeune et qui grâce à toutes ces actions que l'on a mis en place a pu conserver son poste alors nous proposons également des bilans de compétence quand nous rencontrons des agents qui ont des problèmes d'affectation il faut savoir que les métiers évoluent les attentes professionnelles évoluent également et pour changer de branche d'activité évoluer dans la commune simplement faire le point un bilan de compétence est souvent une étape qui est utile voire indispensable ça permet à la fois d'identifier les connaissances de l'agent ça permet d'évaluer son savoir-être ça permet d'évaluer également son savoir-faire et ça donne surtout des pistes pour pouvoir construire un nouvel avenir professionnel de l'agent dans notre collectivité alors malheureusement c'est vrai que nous n'avons pas toujours en face de nous de la bonne volonté et une bonne prise de conscience de la part de l'agent afin de pouvoir faire un travail constructif pour le bien de tous nous avons augmenté le temps de travail de nombreux agents qui étaient à temps non complet dans le but de les faire atteindre le seuil fatidique des 28 heures qui leur permet d'obtenir une retraite de la CNRACL qui est le régime des fonctionnaires nous avons également renouvelé une partie du parc automobile car à notre arrivée certains agents se plaignaient de devoir utiliser des véhicules défaillants nous avons créé au 1er janvier 2015 conformément à la loi un CHSCT nous avons nommé un agent de prévention qui pourra prendre ses fonctions dès qu'il aura reçu l'information adéquate et la réalisation du document unique est évidemment subordonné à la désignation de cet agent de prévention et il est donc en cours de réalisation nous avons également développé le port des EPI c'est-à-dire les équipements de protection individuelle toujours dans le but de favoriser la protection des agents nos agents nouvellement élus au CHSCT ont tous suivi les formations de sécurité maintenant pour revenir au ressort supplémentaire monsieur le maire a donné l'explication et je vous rappelle également que la Cour des Comptes a noté que les ordres supplémentaires dans la commune de Marques étaient beaucoup trop élevés pour le poste de directeur de cabinet comme vous vous plaignez tous de ne pas avoir les comités consultatifs ça fait aussi partie des missions du directeur de cabinet de pouvoir mettre en place les comités consultatifs et d'en assurer le suivi donc vous êtes rassuré monsieur Bouchel sur ce point voilà pour ce que j'avais à apporter et il faut faire attention à l'image que vous véhiculez la politique salariale escalée c'est ça de la fonction publique on fait énormément d'efforts pour que les gens se sentent bien au travail et je pense qu'on va continuer dans cette ancienne oui je me permets de rajouter également la rénovation de quasiment tous les locaux de la mairie qui permet aussi aux agents de pouvoir avoir les bonnes conditions de travail les agents par exemple choisissent la couleur de leur bureau voilà tout ça c'est des choses qui sont peut-être à vos yeux insignifiantes qui ne devraient pas exister mais vous l'avez dit ça fait 30 mois que l'équipe municipale nouvelle est en place je trouve que sur la politique salariale on a quand même bien évolué et vraiment dans mon sens vous pouvez évidemment partager ce constat c'est votre rôle de posant mais nous en tout cas on est extrêmement satisfait il reste des choses à faire donc on vient bien mais tout ça va dans la bonne direction Madame de Sain oui je me permets quand même d'ajouter que lorsque nous sommes arrivés en 2014 nous avons repris une situation qui existait et à laquelle vous avez participé donc vous nous demandez aujourd'hui des comptes c'est bien gentil mais vous semblez quand même oublier que vous étiez dans la gouvernance et ce pendant quand même un certain et que nous on a pris la situation telle qu'elle était au moment où nous sommes allés un petit peu désastreuse alors monsieur Bouchel je pense que vous êtes un élu responsable et je crois que vous ne pouvez pas porter des jugements comme celui que vous êtes en train de formuler à l'instant nous ne sommes pas dans une situation désastreuse je ne vois franchement pas à partir de quel type d'élément vous vous baiser pour dire ça pour commencer ces paroles là est-ce que la situation est désastreuse non c'est pas désastreuse oui c'est pas une comparaison pardon mais si je veux je ne sais pas vous avez eu un héritage je ne sais pas madame oui déjà en tout cas vous avez eu un héritage vous avez eu un héritage c'est bien parce que je vous ai entier en rapport mais vous n'avez pas eu un héritage non plus négatif en tout cas s'il y a un héritage qu'on a arrêté de faire c'est recruter la famille des élus déjà un premier point dans la politique ça va des questions que les remarques sur ce projet juste une petite dernière on a pu lire encore une fois dans les journaux qu'il était en retraite notre futur collaborateur de cabinet de qui il n'est pas encore recruté donc je ne peux pas ah d'accord je pensais que vous l'aviez déjà recruté non il n'est pas encore recruté il n'est pas encore recruté dans les journaux le coup il est notifié qu'il est en retraite il y a des personnes il y a des personnes qui aident mais le poste n'est pas créé il n'y a pas de poste de collaborateur de cabinet d'accord donc vous avez promis un problème il y aura il y aura des recrutements la discrétion du maire de l'équipe municipale comme tous les collaborateurs de cabinet la personne à qui vous faites référence peut-être que ce sera lui peut-être ah on verra les attitudes mais en tout cas moi l'équipe municipale nous avons besoin de fluidifier comme vous avez pu le dire les relations et l'encadrement du niveau de la même c'est clairement je vais parvenir sur ce que j'ai pu dire tout à l'heure et vraiment voilà vraiment l'objectif donc aujourd'hui vous l'avez pas encore choisi ah bah non parce que le poste n'est pas créé bah non mais pas un fois un immeuble non mais bon c'est parce que je lis comme vous hein les journaux ah mais bien sûr non mais je vois très bien que vous faites référence parce que vous êtes dans les groupes qui a quand même 3 millions 500 000 chômeurs en France et qu'il y a des jeunes masters un ou deux qui cherchent à avoir des postes de co-art de nos cabineaux mais je vous fais les bon corps arrivés non mais ça serait quand même dommage de prendre un c'est pas ce que j'ai pu comprendre également madame Delpoy c'est fou ce qu'on peut lire il y a des rumeurs qui circulent c'est ça c'est ça c'est ça c'est Marvillage 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 ah bon c'est pour le lieu de la vieille par contre monsieur le maire encore je vous en mette un peu plus pour ce soir on n'a pas de coût bien sûr de vous allez me dire oui c'est indiqué ici 4 ou 10 % de ouais ouais mais le coût en euros de la même façon que vous n'avez pas le coût des agents enfin le salaire des agents à un moment donné je vais pas dire publiquement que vous n'avez salaire des agents vous faites parfaitement réaliste bien vous gagnez monsieur le prochain comme un professeur en classe concrètement je vais pas le dire je vais pas le dire mais je les mérite on a pas du contraire moi je vais pas le dire je vais être transparent on a signé la charte de transparence et d'éthique exactement moi j'ai pas pas le dire mon salaire exactement je suis enfin carrière mais ça va éviter son public moi je vais pas le dire je suis transparent je suis la seule personne qui est plus public allez je pense pas avant très bien on avance ? on met des déclarations aux voix y a-t-il des personnes qui s'abstiennent ? j'ai juste quelque chose à dire on va voter pour parce qu'on est d'accord avec le fait de créer un poste par contre il aurait été juste plus judicieux de le mettre soit au service administratif ou au service technique enfin plus je vous dis on a commencé par chercher dans le budget le poste s'était fléché DRH on a passé des offres on a tous les mais je vous donne notre sentiment je pense que créer un poste c'est bien il faut créer vous êtes là aussi pour créer d'emploi pour les marfois et l'ensemble de la population mais on aurait préféré le mettre sur un autre poste j'entends bien voilà j'en fais l'historique l'historique c'est qu'on a d'abord d'ailleurs c'est budgété recherché un poste DRH qu'on a pas trouvé parce que vous m'avez laissé pendant 6 mois depuis le vote du budget ce poste ouvert avec des gens qui ont postulé qui n'étaient pas au niveau recherché et donc on a dû faire la deuxième solution qui était mettre monsieur Mulier clairement dessus en tant que BGS et par contre trouver quelqu'un pour s'occuper du poste des aspects plus politiques du poste DRH mais vous connaissez nos sentiments là-dessus je connais vos sentiments madame la croix allez donc on va reprendre qui s'abstient aucune abstention qui vote contre contre moi contre donc j'ai deux votes contre je vous remercie on va passer pour la libération de la vote passer au 4.2 la modification du tableau des effectifs outre la création du poste de collaborateur de cabinet au moment de débattre il conviendrait d'actualiser le tableau des effectifs il s'agit maintenant de permettre le recrutement de la responsable du multi-accueil nous avions initialement prévu le recrutement d'une éducatrice de jeunes enfants mais finalement son éducatrice principale de jeunes enfants dont la conclature a été retenue il s'agit de madame suisse elle vient de la CCSEC pour être présente à compter du 10 octobre nous aurons ainsi recruté 6 agents pour l'extension du multi-accueil et la création du genre d'enfant ce tour complètement et pleinement opérationnel depuis le 1er septembre je vous propose donc de faire un poste d'éducateur principal de jeunes enfants à temps complet afin d'assurer la direction de ce centre au multi-accueil des questions de nos remarques voilà ce qu'on aime bien autant voilà créer un poste pour les enfants c'est parfait ça nous convient parfait je vous l'ai dit on ne déshabille pas Paul pour habiller Jean je ne sais pas dans quelle ordre j'avais dit tout à l'heure mais c'est pas grave Pierre 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 Jean voilà c'est pas grave on recherche on est à l'écoute des agents pour savoir quelles sont les failles et quelles sont des priorisations à faire d'autres questions de remarques ? c'est bon tout le monde je suis un peu déçu parce que je pensais que M. Boucher allait tecliner sur son jardin d'enfants mais priori j'ai appris ce que je pensais sur son jardin d'enfants ouais non mais je pensais vous avez la maître de bouche je ne fais pas rien pour rien je peux vous dire M. Le Maire que j'ai reçu quelques assistants de bataillenne et bien ils se posent certaines questions pour leur avenir parce qu'on a quand même conjugué les deux à la fois l'expansion des petits bonniers et en même temps un jeune enfant et bon on va voir un tout bon père alors que c'est de l'avenir vous le direz voilà bon j'étais à carrément c'est la petite là-dessus bon on va pas en parler c'était pas une erreur alors parce que vous avez dit que j'avais fait deux erreurs soit c'était une erreur moins importante d'accord bon ça va revenir rassurer merci M. Boucher votre sentiment je pense que merci à la pierre j'ai fait contrailler je suis la fin pour la forme de la 4 je pense que que les parents qui confient leurs enfants au jardin d'enfants ne pensent pas que ce soit une erreur je vois que c'était une erreur je suis sceptique sur la qualité non mais à titre d'informations je suis content je peux passer ce que j'ai noté au 1er juillet 2016 c'est à dire avant l'extension et la création du jardin d'enfants puisque c'est à dire au 1er septembre 88 assistantes maternelles sont agréées sur la commune dont 86 en activité c'est à dire qu'il y a 194 places disponibles pour des enfants âgés de 0 à 18 ans accueillies à la journée ou non accueillies à la journée scolarisées ou non et 43 places d'accueil péris scolaire pour les enfants de 3 à 18 ans le conseil départemental le conseil départemental qui donne les agréments sans aucun contrôle de la mairie la mairie subit des agréments du conseil départemental est en train justement de revoir ces agréments auparavant l'assistante maternelle est agréée pour un accueil à la journée et ou péris scolaire et à ce jour les agréments sont découpés par 30 d'âge enfant de 0 à 18 enfant de 3 à 18 ans et non plus à la journée et ou au péris scolaire le site monenfant.fr élaboré par la CAF est à disposition pour qu'elles puissent les assistantes maternelles se faire connaître auprès de leurs futurs employeurs mais à ce jour seulement 23 entrées sur 88 sont inscrites sur le site le conseil d'assistantes maternelles mis en place depuis 2 mois va réfléchir à une promotion du site afin d'inciter toutes les assistantes maternelles à les référencer ce conseil qui réunit le personnel de la structure et des assistantes inscrites au relais vise à définir collectivement les projets de la structure notamment les animations proposées s'agissant du RAM et qu'au tenu du déménagement futur vers la ferme des épreuves de la ludothèque il disposera à terme des locaux beaucoup plus spacieux actuellement il bénéficie cependant de la ludothèque pour certaines activités en septembre un questionnaire sera diffusé aux assistantes maternelles où leurs disponibilités permettront d'être recensées afin de constater les places disponibles pour l'année et je vous rappelle également parce que ça me fait toujours le coup de le rappeler que depuis avril 2015 le gouvernement socialiste a revu à la baisse les aides apportées aux familles par la CAF au titre de la PAJE prestation d'accueil des jeunes enfants descend de moitié cette prestation pour les familles couples ou parents isolés percevant plus de 45 000 euros de revenus ce sont donc près de 500 000 allocataires qui ont été impactés par cette mesure au niveau national et cela représente concrètement une perte de 90 euros par mois par foyer on peut donc aussi s'interroger sur la question du non-travail des adhommes de certaines pas adhommes pardon de certaines maternelles à cause de ce point parce qu'il faut aussi dire les choses voilà et je ferai un point sur le remplissage de l'extension à la fin du conseil municipal qui ont servi tous les éléments en tête ce point étant fait 4.2 y a-t-il des questions ou des remarques sur la modification des effectifs des apports en temps complète et en temps complète le tableau vous a vu et vous avez dit M. Bouchel qu'on a mis maintenant à chaque fois les postes ouverts et pourvus c'est normal mais tout ça fait et on suit vos recommandations transparent ce que je mets transparent pas en charisme j'espère allez qui vote contre qui s'abstient unanimité je vous remercie je vote contre l'histoire de l'ouverture qui est le tableau par rapport bien sûr au cabinet je ne sais pas si on peut pas faire ça non c'est comme ça et vous avez voté contre la 81 donc ça c'est bien noté donc 82 donc je m'abstiens s'ils n'ont pas voté mais je vote contre par rapport à ça par rapport au poste de chaque cabinet c'est difficile de s'assassioner non on ne peut pas s'assassioner donc je m'abstiens parce qu'il y a le problème on a noté que vous étiez pour les autres postes l'autre poste l'autre poste pardon et que vous étiez contre le poste de collaborateur de cabinet c'est bien noté ouais c'est pas pareil ok donc unanimité sauf monsieur Boucher qui met ça en abstention avec la petite annotation madame Renly ne sait pas là c'est la pression ultime sur son séance qu'on choisit la pression est grande vous mettez la pression monsieur Boucher sur vos collisions en plus c'est pas très sympa bon allez ça ne changera pas grand chose c'est noté allez donc une abstention une abstention monsieur Boucher monsieur Boucher avec la décision pour la structure de petite enfance et contre la de collaborateur de cabinet ce qui fait plus moins abstention ça semble logique allez urbanisme donc point 5 la rétrocession des VAD pour le notissement patrium 1 et 2 la société m'avant aménageur le 19 janvier de l'XS par courrier a demandé à la commune le transfert dans le domaine public communal de l'ensemble des ouvrages et parties communes voiries, espaces verts, réseaux des lotissements atrium 1 et 2 situés rue Légula et la Ravon suite à la visite de contrôle réalisée par les services techniques municipaux pour faire suite à leur accord favorable je vous propose d'accepter le transfert amiable et à titre gratuit sur les voiries et réseaux divers ainsi que le placement des parcelles dans le domaine public communal la signature de l'acte authentique se fera dans les prochaines semaines cette session classique de réseaux question Romain monsieur Massé c'est un lotissement qui est assez récent pourquoi donc dès maintenant dans le domaine public il y a certains lotissements ils ont attendu des dizaines d'années ils ont fait la demande des lotissements interminés c'est le lotisseur qui a demandé et vous êtes sûr que il y a eu un contrôle on laisse passer la garantie puis après c'est le lot des voiries de façon les aménageurs c'est le lot de récupérer non parce que si en fait vous récupérez on ne peut plus revenir derrière c'est pour ça qu'à chaque fois on fait une visite de contrôle pour bien vérifier que tout va bien et qu'avant de le reprendre tout ce qu'il y a vous avez le lot si vous voulez je n'ai pas envie de vous faire tout de suite madame et voilà on va bien trouver une visite de contrôle réalisée par les services techniques pour être sûr que tout va bien et qu'il n'y a pas de souci et qu'à qui à l'ésite elle fait le contrôle sur l'aseau d'assainissement d'accord également voilà alors je la mets au bois qui s'abstient qui vote contre l'anémité je vous remercie voilà on a terminé nos délibérations quelques communications un point sur attendez vous êtes tous pressés voilà il y a des choses importantes les travaux les événements le taux de remplissage de l'extension de la maison de la petite enfance alors sur les travaux les travaux de voirie au M de Mar nous avons remplacé l'éclairage public par des candelabres à lèvres équipés d'un système d'abaissement puissant nos impasses plus courts sur Kouf, Terre-Neuve Christophe-Colomb et chemin de la Digue des miroirs seront posés pour la fin septembre à chaque intersection des impasses au Fort-Vert également des miroirs seront posés pour la fin du mois de septembre à chaque intersection au niveau de l'impasse du Phare chemin de la Saladelle et chemin de l'école et parallèlement des tracés de stops seront effectués pour les N et le Fort-Vert Sur la rue de Bretagne les travaux ont commencé le 22 août pour un montant total de près de 120 000 euros Cap Calaisy le cas de société TP Marmin a réalisé la mise en place de nouveaux regards sur le réseau d'assainissement les fâches par au public a effectué les effacements de réseaux électriques et téléphoniques ainsi que la poste de socle destinée à recevoir les futures candelabres le CIRA a mis en place un poteau incendie et changeait les bouches à clés sur le réseau d'adultions d'eau décemment les migrains envers TP a mis en place les bordures pour la tracée entrepoir à l'entrée de la rue de Bretagne dans la passe les futures places de stationnement sont en cours la réalisation des autres bordures et les travaux préparatoires des voies sera réalisée à partir du 19 septembre les enrobés sur les voiries et aires de stationnement sont prévues pour fin septembre EFAG Énergie en lien avec ERDF devrait procéder début octobre à l'enlèvement des anciens réseaux et des poteaux béton le basquillement sur le nouveau réseau sera réalisé sur la même période pour une fin globale des travaux prévue le 15 octobre à la rue des Cyprès suite au résultat de la construction des 1020 pour un centre de circulation l'avis de publicité pour retenir les sociétés a été lancé vendredi avec une réponse pour le 14 octobre ce qui concerne les travaux dans les bâtiments à l'église des M le projet de monsieur deux porteurs a été retenu pour la rosace au-dessus de l'entrée principale l'entreprise in vitro réalise actuellement la vitrail et celui-ci sera installé avant fin septembre pour les autres travaux le cloc ouvert est terminé toiture mur extérieur poste de vitro à l'intérieur de l'église des M les appareillages électriques sont installés la peinture et les cas de niveau chauffage terminés dans la sacristie les travaux de doublage des murs et la réalisation des jachofferies sont en cours les équipements immobiliers intérieurs seront mis en place fin octobre au début de novembre la réception des travaux est prévue le 13 octobre pour ceux qui ont pu voir l'ordre de fête des Islandais ou la fête des patrimoines le jouet des patrimoines pardon c'était vraiment du beau travail et ceux qui ont pu rentrer dans l'église au niveau des écoles puisque la rentrée a lieu il y a quelques moments attendez je vais faire ce que je vais les travaux dans l'école des hautes communes donc on a installé un porta cabine pour l'extension de la cantine dont l'immigration a lieu le 30 août on a mis en place un lave-vaisselle c'était dit puisque à l'école des hautes communes maternelle et primaire les dames de service nettoyaient encore tout à la main toutes les assiettes etc on a mis un lave-vaisselle qu'on parle de permettre des meilleures conditions de travail comme non monsieur Boucher on a fait des plans dans votre école mais c'est vrai qu'on fait un récent aussi remplacement du parquet par du caractère dans la bibliothèque remplacement des fenêtres en bois par des menuiseries des PC mise en place de tableaux interactifs ça c'est simplement votre commune dans toutes les écoles on a mis des travaux de peinture des gens de fenêtres et mis en place de vidéoprojecteurs interactifs madame Noël j'y insiste j'espère bien et on a déjà causé des alarmes aux écoles du Moulin l'ensemble des travaux a été terminé pour la rentrée de septembre et ceux qui n'ont pas été totalement terminés sont prévus durant les vacances de la Toussaint à la maison de la petite enfance l'ensemble des travaux a été réalisé durant l'été le jardin d'enfants a été ouvert pour la rentrée de septembre comme prévu en ce qui concerne les aménagements extérieurs l'inauguration du terrain le 18 juin pour le terrain synthétique et l'installation de pare-ballons complémentaires par l'entreprise Terre-en-Lui est prévue la semaine 41 on a inauguré également une aire de jeu au Fort Vert une aire de jeu intergénérationnelle composée de jeux pouvant glisser escalader grimper des jeux à ressort et à terrain de boule l'inauguration a eu le 29 juillet ce qui concerne les travaux en régie nous avons créé une salle de danse au complexe l'Ubercement les travaux sont terminés l'inauguration a eu lors du forum des associations le 4 septembre ce qui concerne les études du projet de la place de l'Europe les sondages de sol ont été réalisés pendant l'été concernant l'aménagement de la rue Victor Hugo le maître d'oeuvre sera désigné lors de la commission d'achat du 23 septembre pour la première phase de travaux ce qui concerne d'autres études le PLU par exemple le cabinet Verdi va nous présenter lors d'une réunion technique le 27 septembre le projet de plan d'aménagement durable et le document de révision allégé pour la future aire de covoiturage avenue Mitterrand dont on a déjà obtenu le maximum de subventions pour ce qui concerne la vidéoprotection les offres de sociétés spécialisées relatives à la vidéoprotection pour la ville de Mar ont été remises début septembre l'analyse technique est en cours la demande d'un été préfectoral déposée à la préfecture pour la commission du 30 septembre une demande de subvention pour la première phase de travaux au titre du FIPD sera faite en octobre où on vient de la voter la tributaire du dossier sera désignée lors de la commission d'achat du 23 septembre ce qui concerne la fibre optique vous savez que j'en ai la charge à l'agglomération le plan de déploiement de la fibre sera achevé fin septembre et l'annonce sera faite en ce sens-là conjointement avec la présidente de l'agglomération il y a toutes les raisons de penser que les premiers foyers marquois pourront profiter de la fibre avant la fin de l'année 2016 c'est-à-dire avant les fêtes de fin de l'année en ce qui concerne le multi-accueil genre d'enfants parce que vous avez des inquiétudes monsieur Boucher vers les précédents conseils municipaux depuis le 1er septembre vous le savez le multi-accueil dispose de 35 places et a vu ses horaires d'ouverture d'énergie ils passeront de 7h30 à 18h comme c'était le cas auparavant à 7h à 19h c'est une augmentation d'une heure et demie pour permettre aux familles marquoises qui travaillent un peu tard c'est-à-dire chercher un enfant en 18h ce n'est pas forcément évident de pouvoir y mettre leurs enfants à la pêche à ce jour toutes les places permanentes sont pourvues malgré l'extension 56 enfants inscrits en accueil régulier 15 en accueil occasionnel le jardin d'enfants accueille quant à lui 12 enfants il reste deux places disponibles à ce jour 13 enfants sont inscrits aujourd'hui 6 agents ont été recrutés pour permettre la mise en place des nouveaux services une éducatrice une auxiliaire pluricultrice et 4 agents disposant du CAP Petite Enfance la ville percevra à ce sujet 144 000 euros de subvention 45 000 du département et 99 000 de la CAF ce qui représente 80% du montant total des investissements vous l'avez vu sur table et vous avez vu avoir la communication nous avons mis en place un service d'assistance juridique gratuite pour la population la ville a conclu avec l'entreprise SVP un contrat afin d'offrir à ses habitants une assistance juridique il s'agit d'un bichet unique qui en toute confidentialité conseillera et renseignera sur des questions administratives juridiques et sociales chaque marcois peut être mis en contact par téléphone par internet par une application spécifique un expert de l'entreprise et ce sur de nombreux domaines logements voisinage famille emploi consommation assurance banque impôts et taxes entreprise pour le marcois le service est gratuit la commune prenant en charge celui-ci le coût d'adaptation a été fixé à 2600 euros pour un contrat de 14 mois un courrier sera adressé à l'ensemble des marcois pour préciser le fonctionnement du service dans les prochains jours et évidemment on fera une évaluation après un an afin de savoir si c'était pertinent ou pas de lancer cette proposition en marcois ce qui concerne les écoles on a une ouverture de classe à l'école maternelle de l'aéroport et une maintien du statut actuel à l'école des hautes communes la rentrée scolaire a montré si on était besoin le succès rencontré par l'école républicaine en général et les écoles de la ville de Marques en particulier les effectifs ne se sont pas inscrits à la baisse et ce problème se fait déjà sentir en matière de classe offerte dès la maternelle le jour de la rentrée nous avons ainsi reçu la visite de l'inspecteur d'académie pour un comptage des classes maternelles et il s'est avéré que nos écoles sont en but à la limite des effectifs par classe mais restent en deçà du seul critique après ce comptage et au vu des moyens disponibles dans l'académie il n'aura été possible d'ouvrir qu'une seule classe de maternelle supplémentaire à l'école de l'aéroport l'ouverture d'une classe de maternelle supplémentaire à l'école des hautes communes a été demandée mais nous a été refusée c'est à dire qu'on est quasiment à plus de 30 enfants par classe en maternelle à l'école des hautes communes un courrier a été adressé en ce sens à madame la ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche afin de lui signifier les caractéristiques de l'école maternelle des hautes communes située en territoire de veille dans l'attente en raison du sureffectif j'ai décidé de refuser toute nouvelle inscription dérogatoire d'enfants du voyage même s'il s'agit en effet de l'école la plus proche de l'ère d'accueil des gens du voyage alors qu'elle est située sur la commune de Calais leur école de rattachement étant une école calésienne en ce qui concerne la sécurisation des écoles on est déjà un peu évoqué aujourd'hui la menace terroriste perdurant à un niveau très élevé il appartient à la commune de sécuriser les accès des écoles tant aux heures d'entrée et sortie que pendant les heures de classe après concertation avec les parties prenantes il a été décidé de renforcer encore le niveau de protection passive de nos écoles cela représente un effort conséquent pour la régie qui assurera pour l'essentiel la mise en place ces installations représentent un nouvel investissement auquel on ne peut déroger tant moralement que réglementairement l'ensemble des réalisations prévues sont éligibles aux subventions du FIPD on l'a vu tout à l'heure au regard de l'importance des mesures il importe de ne pas différer la réalisation des investissements un point également sur l'extension du périmètre de Cap Calaisy on a pu lire comme certains sous-bossaux dans la presse vous êtes toutes et tous à priori les lecteurs assidus de la presse la commune d'Ecale a fait savoir son désir de rejoindre Cap Calaisy pour notre agglomération c'est une excellente nouvelle car elle est en cohérence avec le bassin de vie des habitants de l'agglomération et en cohérence avec le développement touristique du territoire tout en intégrant pleinement désormais notre agglomération le plan B l'intégration de la ville d'Ecale suit d'ailleurs les recommandations votées ici même en conseil municipal de Marc ces derniers mois l'extension du périmètre de l'agglomération ne pourra cependant se faire qu'en deux étapes extension au 1er janvier 2017 aux quatre communes que nous connaissions déjà et les attaques frottins un bouc renier à l'éclairé et ensuite extension à la commune d'Ecale après que celle-ci ait officiellement sollicité son adhésion que le conseil communautaire se soit prononcé sur celle-ci puis que l'ensemble des conseils municipaux de la nouvelle agglomération en effet de même c'est-à-dire qu'on va devoir se réunir pour accepter la commune d'Ecale mais juste pour la commune d'Ecale et donc nous aurons certainement examiné cette demande en février parlez-vous ne partez pas trop en vacances point sur les subventions vous savez que je fais régulièrement des points sur les subventions que nous sollicitons pour savoir quelles ont été devenir de ces subventions donc je ne fais que celles dont nous avons eu réponse depuis le dernier conseil municipal le conseil régional a validé le soutien à la fête des Islandais à hauteur de 3 000 euros et a permis d'accroître les activités proposées lors de la fête des Islandais qui est d'ailleurs une très grande réussite par son contrôle de Thierry c'était vraiment très très chouette le conseil régional a également confirmé sa participation pour le terrain synthétique à hauteur de 110 000 euros ce terrain synthétique fut également l'objet d'un soutien financier des fédérations françaises de football dans le cadre de son opération horizon bleu lancée en mars de l'euro 2016 à hauteur de 50 000 euros en ce qui concerne les manifestations passées la boule du CMJ le 1er juillet organisée pour fêter la fin de l'année scolaire a eu un très grand succès 200 jeunes marquois du CM2 à la 3ème les centres de loisirs cet été les AVSH ont fait un carton plein comme à son habitude des bonnes vacances passées chaque jour des activités variées on a l'habitude et comme pour l'été 2015 les centres ont prolongé les deux dernières semaines d'août pour le plus grand plaisir des enfants mais aussi des parents qui sont en activité ces deux dernières semaines la colonie était également une nouveauté que nous avons mis en place lors de ce début de mandat à rassembler 48 ados marquois de 13 à 15 ans pour un séjour de qualité au gros du roi avec tout ce qu'on a les bons ingrédients ambiance convivialité et tous les jeunes présents qui étaient ravis les brocantes trois brocantes habituellement en été le 17 juillet au Fort Vert sur l'avenue Générale de Gaulle organisé par le NG des cibles de tourisme le 21 août sur la nuit de Calais organisé par le Pascal Club et la colonne marquoise et la dernière on a déjà évoquée celle DM de Marques le 11 septembre organisé par l'association Aide-Voisir et le comité des parents d'élèves de l'école DM sur l'un d'aurore plein à l'occasion de la Ducasse et de la fête des Islendais la fête forêt avait eu lieu aux places de l'Europe le 19 au 21 juin on le savait et le repas de la Ducasse du CCS organisé le 22 juin à reçu et de l'une centaine de convives la fête de l'été le Cochoui pour le comité des fêtes et de la culture le 25 juin a été également toujours un très grand succès dans l'après-midi avec 11 structures grand-flapes gratuites pour tous les enfants du plus grand en soirée animation avec le Cochoui la soirée DJ le 14 juillet pour la première fois sur la commune nous avons organisé une bienquête républicaine à la ferme des Aigrettes qui a réuni plus de 200 personnes dans un soleil de plomb 7 prestats à soumettre l'ambiance balle des pompiers dès 21h30 au stade les fêtes d'artifice à 23h30 toujours un succès incroyable on a déjà évoqué le forum des associations le 4 septembre avec l'inauguration de la salle de danse et la remise traditionnelle des récompenses sportives la fête des Islandais qui a fait un carton cette année 1200 personnes aux fêtes d'artifice au total sur le week-end avec la vacance les 10 et 11 septembre nombreuses activités organisées et également grâce à la subvention de la région on peut le signaler exposition dans la maison des Islandais manège à structures gonflables gratuites visite de l'église Saint-Joseph rénovée soirée moufruite avec un plateau de chanteurs et un feu d'artifice à l'école DM brocante le roblin avec défilé d'harmonie batterie de Marc suivi d'un groupe de musique celtique voilà tout ça avec un élan en soleil et enfin mercredi dernier nous avons eu le traditionnel repas d'ensemble à rentrer gratuit pour les aînés marquois où 425 convives le maximum pouvant être acceptés dans la salle se sont réunis on apprécie la prestation de l'orchestre Claude Caron tout en dégustant les plats de monsieur David Mickey nous avons remis comme d'habitude un cadeau aux doyens les doyennes de l'huile et du repas et à l'épas d'également et à l'épas d'également tout à fait les manifestations à venir le 28 septembre la traditionnelle cérémonie en souvenir du bombardement de la rue du 28 septembre donc rendez-vous à 18h30 mercredi 28 septembre les élections au CMJ Quentin on va faire des vraies élections cette fois-ci devant le succès rencontré par le CMJ pour la première fois des vraies élections 29 jeunes qui seront élus les jeunes du CM1 à la troisième ont la possibilité de se présenter aux élections du CMJ pour les deux prochaines années déclaration de candidature en mairie avant le 30 septembre et élection organisée le 12 octobre dans les écoles élémentaires pour les élèves de CM1-CM2 le matin et au foyer de l'âge d'or l'après-midi pour les collégiens et les marquois scolarisés à l'extérieur de Marc donc j'en profite pour remercier les élus du CMJ actuel qui ont réalisé 27 projets et pendant deux ans c'est quand même beaucoup c'est-à-dire un projet par mois plus un projet par mois et trois sorties organisées pour le récompenser au Sénat au Parlement européen et au Conseil départemental du Quatre-Calais voilà combien d'inscrits pour l'instant Quentin ? une trentaine plus d'une trentaine alors qu'on a 29 postes donc c'est-à-dire quand même le concours des maisons fleuries on remet les prix le 3 octobre prochain à 18h au Foyer des personnes âgées une exposition vente de pré-mobiles organisée pour la deuxième année consécutive par partenariat avec l'UNCAM les 8 et 9 octobre de 10h à 18h au complexe Ubers-Ban avec un prix d'entrée de 2€ pour les adultes et 1€ pour les enfants et gratuit pour les moins de 3 ans un thé d'encens est organisé donc ça c'est pour les pré-mobiles voilà j'ai pas fait la promotion des affiches j'ai fait un petit dessus le CMJ le thé d'encens avec la participation de Michel Pruveau sera organisé le 29 octobre au complexe municipal du Berce-Ban pour les aînés de la commune pour ceux qui veulent venir réservation de CCAS le bal d'Halloween organisé par le nouveau CMJ le 31 octobre de 16h30 à 18h pour les CP-CM1 et de 19h à 22h pour les CM2 3ème chacun peut bien chercher son invitation en mairie alors on me reste un dernier point c'est l'article L21-22.29 du Code Général de Collectivité Territoriale donc c'est toutes les délégations dont le pouvoir peut y donner donc les marchés publics que vous pouvez voir le contournement d'extension des hautes communes les travaux de voie l'acquisition d'un véhicule on a dit d'un par ballon pour les finances création de fixation d'un tarif et création de régime l'administration générale alors là par contre c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore fait nous avons dû désigner un avocat pour représenter les intérêts de la ville vous avez donné l'autorisation de le faire dans la première délibération la commune s'est adjoint en effet les services d'un avocat car la ville va devoir se porter partie civile dans le cadre d'une affaire qui sera examinée par le tribunal correctionnel le 8 novembre prochain cette affaire fait suite à une plainte déposée en son temps par monsieur Hubert Seban qui va donc déposer la ville de Mar représentée par son premier magistrat à des membres de l'ancienne municipalité nommément désignés dans la procédure c'est à dire monsieur Perron et madame Delcran et pour votre information la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le mardi 29 novembre 2016 à 19h voilà et je peux déjà vous dire que les voeux de la municipalité auront lieu comme à l'habitude le deuxième vendredi du mois de janvier voilà vous savez tout oui madame Delcran alors juste par rapport à la question du véhicule vous l'avez tellement évoqué rapidement que j'ai pas j'ai dû c'est un véhicule chez Fossmat et c'est un camion c'est ça ? un fourbre d'accord non ensuite concernant ce que vous avez évoqué à la fin le tribunal administratif alors le tribunal administratif oui tribunal de grande attente parce que je suis je suis avec monsieur Perron c'est que je rappelle que je n'avais pas le droit de voter les subventions concernant les associations sportives c'est pas un tribunal ici non mais c'est clair je vous avais pas vous expliqué je pense que vous avez évoqué mon nom dans ce cas là vous avez évoqué parce que c'est une délégation de pouvoir et que la ville soit partie civile et qu'en la ville soit partie civile dans ce cas là vous avez juste à évoquer que vous avez une délégation mais pas les nommées les noms on doit donner le nom de l'accord bon simplement je n'ai pas le droit de voter la subvention concernant une association ça sera le droit de décider je ne suis pas juge on arrive à temps lié à une association aussi concernant les bâtiments du centre social et du bonheur qu'est-ce qu'ils vont devenir après le transfert à la ferme des négrènes il y a plusieurs idées en cours je pense que si vous avez également vous des idées il faut que vous les transmettre sincèrement je pense que l'emplacement pour un bien d'utilité publique type maison médicale peut être plutôt cohérent mais toujours sur le dossier maison médicale c'est ça que vous avez je ne peux pas je ne peux pas vous le confirmer si elle se passe à planter quelque part ça ne sera pas là il faut encore qu'on trouve des médecins on a des médicaments je ne l'évoque pas tant qu'on n'a pas signé forcément mais je vous encourage tous et tous élus citoyens si vous avez des contacts de connaissances à faire la promotion des villes et les renvoyer vers moi-même et vers le nouveau collaborateur de cabinet qu'on va pouvoir recruter grâce à votre accord afin de pouvoir suivre ces dossiers et monter afin de pouvoir résoudre ce problème que nous partageons tous et nous avons tous confiance et une désertification médicale progressive de la commune donc il n'y a pas de la destruction du centre social ça dépend ça dépend la position c'est à dire que si on a l'important de le projet qui m'ont dit j'avais une maison médicale une fois de partir de 0 ça c'est à voir mais si pour l'instant il n'y a rien défini mais ce sera utilisé les locaux vides vous savez bien on va s'en servir je ne le donne pas merci à tous merci à tous monsieur Massé petite information au sujet de la fibre la fibre au débat sur la rue elle est raccordée aussi à chaque foyer alors la fibre alors la fibre si vous voulez le SFR numéricale qui est désigné par l'état pour fibrer l'agglomération fibre sur les parties communes c'est à dire sur les réseaux de voie république et après c'est à vous selon les ouvertures il y a 13 points 13 PM c'est à dire 13 armoires au global qui va définir des zones donc je sais qu'on a 2 PM qui vont ouvrir à la fin du mois de décembre qui permettront d'avoir concrètement la fibre chez vous ce sera à chaque habitant de contacter le ou les opérateurs qu'ils désirent pour accorder son logement à la fibre qui passe devant chez vous voilà donc après ce sera au départ de faire ses offres le payant le payant le coût de l'abonnement etc et dans le cas où certains lotissements comme le mien par exemple on est en aérien comment ça se passe parce que là c'est bien qu'elle passe sur l'avenue non non mais je vous rassure la fin repassera partout il y a quelques endroits où c'est un peu plus compliqué 98% de la ville de Marques est fibrée en souterrain c'est la ville où il y a plus de facilité sur la donnée action c'est pour ça que c'est la ville il reste 2% donc là l'autodissement fait partie où là on va voir chaque propriétaire pour passer sur les façons d'accord ça passe en face de toute façon on n'a pas le choix c'est une autorisation donc ce sera un peu plus long mais ça c'est un vêtement c'est tellement longtemps que maintenant la fibre on attend avec impatience mais il faut juste la regarder passer non 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 je vous rassure non non mais dès que la fibre qui sont déjà généralement celle des opérateurs historiques donc vraiment il n'y a pas de pas de problème outre mesure vraiment la ville de Marques c'est celle où il y a le moins de problèmes dans la ménération puisqu'on a énormément de passages qui sont sous terre donc il y a quelques points d'achoppement peut-être le quartier où vous faites partie il faudra vérifier avec les services ce qu'il en est concrètement je ne peux pas vous le dire parce que je ne connais pas je n'ai pas en tête le plan de développement les points d'achoppement voilà ce sera quelques quartiers comme ça avec des habitations et également les habitations extrêmement isolées mais dont ne sont pas concernées les formers réels sont très clairement dans le plan de fibre et ils seront ouverts dans les prochains mois on se retrouve simplement 40 ans en arrière quand je suis arrivé où ils avaient oublié de passer les fours au PTT donc quand le lotissement s'était village retrouvé il n'y avait pas de poteau pas de poteau donc tu étais en soutien sauf au téléphone donc on a ressorti des petits feux pour niquer ok très bien allez pour répondre à la question c'est l'opérateur qui prend en charge les contrats d'abonnement enfin le raccordement le raccordement le raccordement d'abonnement c'est à dire pour l'interdiction voilà si vous prenez un abonnement chez moi je fais rapidement le raccordement je ne peux pas donner la parole au public au conseil municipal on se voit non on ne peut pas mener des gens on se voit le raccordement pour l'interdiction récordement pour l'interdiction pour l'interdiction